Bande de psychopathes ! Ikena ? Ikena ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Pourquoi tu serais pas en colère ? Pourquoi tu serais pas en colère ? Pourquoi je serais pas en colère ? Pourquoi je parle et vous vous mettez contre moi ? Pourquoi ? Ecoute, je suis pas d'humeur, je suis pas d'accord avec vous ! Vous en faites trop dans ce village ! Pourquoi est-ce que tu dois lui parler comme ça ? Ne sais-tu pas qui il est ? Il est qui, lui ? Et pourquoi je vais pas lui parler comme ça ? Je te le demande, Bendy, pourquoi est-ce que je vais pas lui parler comme ça ? Parce qu'il a de l'argent ? Vous êtes tous des psychopathes ! Si vous, vous adorez l'argent, moi, Ikena, j'adore pas l'argent ! Si tu fais quelque chose de mal, je te le dirai, et en face ! Messieurs, ce que vous faites n'est pas bien ! C'est comme ça que je suis ! Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi ? Parce que je lui ai dit de laisser parler le vice-président ? Il se prend pour qui ? Pourquoi il ne voulait pas qu'il parle ? Hein ? Parce qu'il est frigué ! Écoute, si vous avez peur de lui, moi, j'ai pas peur de lui ! Parce qu'on somme tous des égaux dans ce village ! J'ai déjà fait quelque chose de mal, je te le dirai ! Je m'en fiche de qui tu es et ce que tu as ! Ok, ok, attends ! Laisse-moi te rappeler quelque chose, mon ami ! Cet, on est cas dont tu parles là ! Et notre égale, n'est-ce pas ? Ouais, bien sûr ! Maintenant, écoute, laisse-moi te dire ! Il n'est pas de la même classe que nous ! Ne nous perdons pas d'heures de mon frère ! Nous avons un projet de construire un centre médical dans cette communauté ! Et alors ? En le nom de notre égale ! Et alors ? Nous ne nous éloignons pas de notre objectif ! Il a offert 5 millions de nairas ! 5 millions de nairas ! Combien est-ce que tu as offert ? Ouais ! Non mais toi aussi, mon frère ! Ouais ! Vraiment, n'abuse pas ! Soutien moral, hein ? Soutien moral, n'est-ce pas ? Ouais ! Soutien moral, n'est-ce pas ? Maintenant, mon frère, tu veux utiliser ton arrogance ! Tu veux utiliser... Ton... Ton inutile... Je ne sais quoi ! Pour... Pour refuser cet argent qu'il nous a promis ! Eh, s'il te plaît ! Arrête-moi ça rapidement ! Dégage avec ça ! Vous êtes tous des fous ! Vous êtes tous des moins que rien ! Et moi, je pourrais pas vous vénérer ! Allez, dégage-le ! J'ai rien à te dire ! Très bien, mon conseil ! Tu dois payer cette amende ! Sinon, je viendrai chez toi ! Et prendra cet argent avec des pénalités ! Comme on le dit, elle ne m'invertit en vous deux ! Nan, je croyais que... Tu étais censé être à la réunion des jeunes ! On a fini avec la réunion ! Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça ? C'est quoi le problème ? Qu'y a-t-il ? C'est pas ce... Ce foutu... Ce foutu parvenu... D'Onyaka... Qui croit... Qu'on devrait pas le corriger parce qu'elle a de l'argent ! Qu'as-tu fait pour t'énerver ainsi ? Maman... Pendant la réunion aujourd'hui... On parlait de... 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 On parlait de Naira ! Hein ? Oui c'est ça maman ! Alors... Nous tous nous l'avons remercié ! Même le vice-président s'est élevé et l'a dit à Onyaka... Merci d'avoir donné 5 millions de Naira pour l'association ! Oui ! On cherchait au moins comment on allait rassembler cet argent ! Oui ! Mais tout de même... Il conseillerait de... Rédiger un chèque... Qu'il nous donne cet argent en chèque ! Ou de transférer l'argent dans le compte de l'association ! Pour la sécurité ! Exactement ! Pour la sécurité ! Tu sais tout ce qui se passe ici au village ! Au bordel et au moins ! Parce que nous donner un propre pourrait... Faire que toutes ces bandes de garçons pourraient nous... Nous attaquer et prendre tout cet argent ! C'est tout ce que le vice-président a dit ! Il a même pas laissé finir ! Qu'il s'asseye ! Qu'il est fou ! Comment ose-t-il lui dire comment dépenser son argent ? Tu es sérieux ? Est-ce qu'il a le droit de lui dire comment dépenser son argent ? Un pauvre type comme lui ? Attends ! J'ai dû affronter Oniaka ! Oni ! Calme-toi ! Tu peux pas parler à notre vice-président comme ça ! Oui ! Donne-lui au moins du respect ! Ce qu'il dit n'est pas si mal ! Oui ! Que... Le village n'est pas prêt à nous donner 5 millions d'hénérins ! Que... Nous te remercions tous ! Maman, j'avais même pas encore fini ! Tout le monde me reprimandait de gauche à droite ! Fais-le quoi ? Fais-le-toi-jibati ! Et bien sûr que non ! C'était tout ce qui est sorti de ma bouche ! Qui est... T'insulté ? Ok, continue ! Quoi ? Je te le dis maman ! Il traite tout le monde de pauvres types ! Que personne ne le vaut ! Regardez Ike ! Combien est-ce qu'il a donné et combien ? Maman ! Même Ben dit que j'appelle mon propre ami ! Que... Que moi ! Pour avoir interrompu le... Le discours d'Ornien ! Ils disent qu'ils vont m'en demander ! Qu'ils vont m'en demander 3 000 nairas ! Est-ce que j'ai le droit ? Ben dit mon ami ! 3 000 ? 3 000 nairas ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ! Hein ? Ils étaient tous contre moi ! Tu te rends compte ? Qu'est-ce que j'ai dit à Ornien Ikaku ? S'il te plaît, ne parle pas comme ça à notre président ! Parce que j'ai pas d'argent ! Il me traite de la sorte ! Non, 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 non ! Il dit que 1 plus 1 donne un résultat ! Le plus important, c'est l'argent ! Je sais, maman ! Quand tu n'as pas l'argent, les gens te traitent n'importe comment ! Mais ne t'en fais pas, ça va changer ! Parce qu'un jour, tu auras ta part ! Hein ? C'est n'importe quoi ! Tous une bande de psychopathes ! Non mais qu'ils viennent ici ! Je vais voir, je les attends, je les attends ! Je les attends dans cette maison ! Qu'ils viennent porter quoi que ce soit dans cette maison ! Si, si je ne fais pas ce qu'ils vont régler toute leur vie ! C'est que je ne suis pas Ikena ! On m'y est quoi pour envoyer quelqu'un à l'hôpital ? Après avoir battu quelqu'un ? Qu'ils ne me provoquent donc pas ! Ils m'ont tous humilié ! Hein ? De toute façon, je les attends ! Je les attends ! Eh, Buka ! Oboa niya lo ! Je sais ce que ça fait ! Hein ? Quand les gens t'insultent par-ci, par-là ! Genre stupide ! N'importe quoi ! Vous pensez que vous pouvez insulter mon fils et vous en tirer avec ça ? N'importe quoi ! Mon fils, s'il te plaît arrête de t'énerver sur des gens qui n'en valent pas la peine ! Laisse tomber ! Oh, merci votre majesté ! Pas de quoi, mon fils ! Comme je le disais, votre majesté ! Je vais voyager pour Hong Kong la semaine prochaine ! Et... Quand je serai là-bas, je vais me dépêcher de rentrer, comme ça je pourrai appeler mes parents ! Bien évidemment, concernant la princesse ! Il n'y a pas de soucis, fils ! J'espère que tu as causé avec ton père par rapport à cet arrangement ! Oui, je l'ai fait ! Mais nous n'avons encore rien fixé ! Comme je l'ai dit, il n'y a pas de soucis ! Dis juste à ton père que je veux le voir ! Je veux avoir un tête en tête avec lui ! D'accord votre majesté ! Dima, ma fille ! Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? A moi ce n'est pas beaucoup ! Ne pouvons-nous pas le faire dans deux semaines ? Mais tu as entendu qu'il va... A Hong Kong, la semaine prochaine pour un voyage d'affaires ! J'ai entendu mais... Papa, je... je... Mon amour, ne t'inquiète pas ! Quand je serai à Hong Kong, je vais tout faire pour finir rapidement ! Comme ça, je viendrai te retrouver ! Ok ? Mais papa... En fait, je... Pas-il, mon fils ! Votre Altesse ! Je t'ai entendu ! Je vais t'attendre avec ta famille ! Passe juste le message à ton père ! Compris ! Merci votre majesté ! Amara, ma chérie ! Mon amour, d'où viens-tu ? Je suis allée au marché ! Ah, mon amour, est-ce que tu te reposes souvent ? Hein ? Si tu ne vas pas chercher du bois, tu pars puiser de l'eau ! Si tu ne vas pas puiser de l'eau, tu vas au marché ! Tu laves des vêtements, ah ah, juste toi ! Mon amour, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En tant que jeune fille, je veux devoir t'aider mes parents aux tâches ménagères ! Oui, mais moi, tu dois avoir du temps pour te reposer, non ? J'aime pas quand tu te stresses autant ! Mettons ça de côté ! Alors, tu étais où ? Je t'ai pas vu depuis si longtemps ! Pourquoi ? Mais on s'est vu il y a de cela deux jours, t'as oublié ! Il y a de cela deux jours, tu dis ? Et ça a l'air si simple dans ta bouche ! On s'est vu il y a de cela deux jours, jusqu'à deux jours ! Mon amour, tu ne sais pas que... Je veux te voir tout le temps ! C'est vrai ! Tu m'as manqué en fait ! Mon amour Amara ! Ma petite Amara ! Alors, où est-ce que tu vas ? Je viens juste de chez Amobi ! Elle veut que je fasse un travail pour elle ! Quel genre de travail ? La même chose, non ? Elle veut que je coupe des palmiers pour elle ! Alors, je rentre juste chercher mes outils, ma corde et ma moitié ! Ok, j'espère que tu vas chercher à me voir ce soir ! Bien sûr, je te verrai ! Allez, approche ! Mon amour ! J'aimerai mon amour ! Au revoir ! Bye ! Mon p'tit cœur ! C'est la vie ! C'est la vie ! C'est la vie ! C'est la vie ! Je n'ai jamais vu ce que je l'ai jamais vu ! C'est la vie ! Salut ! Mon amour, où allez-vous comme ça ? Je veux juste acheter quelque chose en route ! Ah vraiment ? Et tu sais que j'ai marché ! Eh bien, je suis allé pour une commission juste là-bas ! D'accord mon amour ! Ok, je te verrai plus tard ! D'accord ! Hé ! Hé ! Arrêtez-vous là ! Arrêtez-vous là ! Arrêtez-vous là ou graves ! Les sous-tenusain, ça me plaise pas ! Donnez pas de -"MaisALL coconuts", s'il vous plait ! Prenez tout ce que vous voulez, s'il vous plait Et, à terre, restez-la ! Visez-vous, s'il vous plait ! Arrêtez-vous, ta terre ! Je vais ne vous remplacer ! Ne vous plaisez pas, à terre ! Seisons, mais silடuts! Elle ferme ! Allons-y... 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 On y va... On y va... C'est pour rien de nos personnes... Ma princesse... Ma princesse... Ma princesse... Est-ce que ça va ? Désolée, ma princesse... Désolée... Ils sont partis avec notre agent... Ils sont partis avec notre agent... Ma princesse... Désolée... 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 Votre agent... Ils sont partis avec notre agent... Oui... Vous avez retrouvé mon sac... Vérifiez que toutes vos choses sont à l'intérieur... Tenez... Ma princesse... Des bons petits idiots... Merci monsieur... Oh mon Dieu... Merci monsieur... Tout y est ? Oui tout y est... Ok c'est bon... Comment avez-vous fait ? Ne vous empêche pas pour ça... Où êtes-vous ? Je suis de ce village... 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 Pourquoi est-ce que tu pleures? Grand frère, les gens de ton association étaient là aujourd'hui. Ils ont dit que tu leur devais 3 000 plus 2 000 nairas de pénalité. Je leur ai dit que tu n'étais pas là, qu'ils devaient partir et revenir plus tard. Mais ils ont insisté qu'ils devaient prendre quelque chose qui vaut ce que tu leur dois. Moi, j'ai refusé. Puis tonton est venu leur demander de prendre tout ce qu'ils voulaient. Que quand tu reviendras, tu iras régler les choses avec eux. Ils sont partis avec la chèvre de maman et sa brouette. Tu dis que tonton t'a dit de les laisser prendre ces choses? Oui. Alors, lequel des membres de l'association est venu ici? Grand frère, tes amis au... Benji, Ophélie et Oudoka. Benji? Oui. Ophélie et Oudoka. Oui, grand frère. Don Benji a eu... Ok, je vais revenir à ça. Tonton? Tonton? Ikena. Tonton? Tu deviens fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu es le mon nom comme si j'étais ton égal? Pourquoi as-tu permis à Néka de laisser ces stupides psychopathes prendre la brouette et la chèvre de maman hors de cette concession? Pourquoi? Les membres de ton association sont venus. Ils ont dit que tu leur devais de l'argent. En plus de la pénalité. Qui s'élève à 5000, Naira? Attends, tu t'attendais à ce que je laisse Néka se disputer avec eux? Hein? Attends, si jamais tu as des problèmes avec des membres de ton association, alors va les voir de la régler. Toi, et tu t'appelles mon oncle. Leur as-tu demandé l'affaire que j'ai traitée avec eux? Tu les as poussées à venir prendre des choses ici? Ou t'as juste supposé et t'attends... Autant te prévenir un de ces jours, je vais te choquer. Moi? Ah, attends. Écoute, sors de ma maison. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu vois, parfois je me demande, qu'est-ce que je bénéficie de toi? Toi en tant que mon oncle? Quoi? Absolument rien. Et je me pose également la question, qu'est-ce que je gagne, moi, Odensei, de toi? Un simple, petit, misérable, 5 000 naira, tu n'arrives pas à rembourser aux membres de ton association. Qu'est-ce que je gagne de toi? Dis-moi. Je te l'ai dit, je vais te choquer. Moi? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je te reviendrai. Va rembourser ta dette. Va rembourser ta dette. Il que n'a... Il que n'a moi. Ce garçon est fou. Moi, Odensei. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Va rembourser ta dette. Tu es un garçon inutile. Inutile. Gros peignan. Hé, 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 hé. Laisse ce que tu fais. Dépaisse-toi avec cette histoire d'eau. Maman, j'ai presque fini. Et dépaisse-toi pour aller au marché acheter ce dont on aura besoin. J'ai presque fini, maman. Ose-nier, comment on anime? Maman, écoute, aujourd'hui, entre Benji et moi, une personne va mourir aujourd'hui. Il a fait ce qu'on ne fait pas à un ami. Si je ne tue pas Benji, c'est lui qui va me tuer. Et quand j'en aurai fini avec lui, c'est lui qui est ici. Notre oncle. Cet idiot-là qui se prend pour mon oncle. Il va me sentir. Il va me sentir venir. Mon fils, calme-toi, s'il te plaît. Il ne me traite d'avoir rien. Il n'y a pas de problème. Calme-toi. Tu n'iras pas bagarrer avec qui que ce soit. Les titres, Igé, Méti, Ogaba. S'il te plaît, Igé, M'dukua, moi. Ce n'est pas nécessaire, s'il te plaît. Non, c'est du trop, là. Parfois, c'est bien, c'est bien de donner aux gens comme ils te donnent. Et dans ce cas, je vais leur donner. Mon fils, s'il te plaît. Parce que je reste tranquille ? C'est bon. Si tu avais quelqu'un qui combattait pour toi, nous ne serons pas ici en train de parler de ça. Rorororoni, n'oué. On n'a qu'un ouadité, toi, s'il te plaît. Tonton, Oudensi, est-il une marionnette dans cette famille ? Hein ? N'est-il pas le plus âgé dans cette famille ? Non. Okama, moi, tu ne connais pas, Oudensi. Oudensi n'est pas prêt à t'aider. Est-ce que tu vas lui taper à cause de ça ? Tout le monde dans ce village sait que Oudensi n'aime pas aider. Et toi, tu me parles d'Oudensi. Écoute, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller reprendre les choses que les membres de ton association ont pris chez toi. Bifo Akoba Akoko, s'il te plaît. Mais mama, ce n'est pas juste. Hein ? Comment est-ce que grands frères peuvent leur donner 5 000 Naira juste comme ça ? Pour n'avoir rien fait. Non, non, non. Non, non, non. Mon fils ne t'en fais pas. Va payer les 5 000 au Sawa Drogue. Moudende, si c'est l'argent, regarde, j'ai 5 000 ici. Ichimie, je vais te les donner. Jennifer, fais. Va juste te payer et ramène tes choses. C'est complet, s'il te plaît. Belo ? Maman, écoute, t'en fais pas. Garde cet argent. Garde cet argent, je vais leur donner. Jamais. Prends au moins la moitié, ajoute à ce que tu as et donne leur. Maman, je t'ai dit, t'en fais pas. Garde cet argent, ça va aller. Je vais leur donner ces Minaira. Tu vas leur donner ? Mon fils, s'il te plaît. Ramène juste tes choses. avant qu'ils ne commencent à les voler. Or, on ne va pas se faire la paix. C'est tout ce que nous demandons. Ne t'en fais pas. Tu comprends ? Neka, tu connais cette marmite de sauce que j'ai mise dans... Apporte-la. Et aussi, cette autre soupe, Mangala. Apporte-la. Ajoute-la à l'autre et puis serre ton frère pour qu'il mange. Attends, Maman, c'est à cause de grands frères Ikena que tu cachais ce poisson ? Jalousie, c'est à cause de grandes sœurs. La jalousie va te tuer. Va la chercher. Avec ton cœur, tu es exactement comme Oudensi. Mon fils, Maman, elle est en train d'aller apprenter ta sauce préférée. Ikenie, Ikenie. Zanon, Ikenie, Ikenie, Ikenie. Ikenie. Comment ça ? Moi, mon ami, Bendy, qui se fait appeler mon ami, a eu le grand de venir avec ses gens chez moi pour prendre ma brouette et la chèvre de ma mère. Tu t'imagines ? Bendy n'a même pas pu me défendre. Au contraire, il est venu avec des censeurs chez moi. Quelqu'un que j'appelle mon ami. C'est quoi ? Je parle de quelque chose de sérieux, tu ne dis rien. Tout ce que tu te fais, c'est... Mon amour, je ne suis pas surprise. Ils sont méchants avec toi par jalousie. Jalousie ? Comment peuvent-ils être jaloux d'un pauvre type comme moi ? Est-ce que j'ai de l'argent ? Ai-je une maison ou quelque chose pour qu'ils soient jaloux ? Ils sont juste méchants. Très, très méchants. Une bande des gens méchants. C'est exactement ton point de vue. Ils sont jaloux que je sois amoureuse d'un pauvre type comme toi. Est-ce que tu sais parmi eux combien voulaient sortir avec moi ? Y compris ce Bendy. Bendy ? Bendy voulait sortir avec toi ? Oui. Mais non, ce n'est pas possible. Comment tu peux dire ça ? Bendy qui est au courant de tout sur nous, il veut sortir avec toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça signifie que je suis une menteuse. Ok, si quelqu'un t'avait dit qu'il allait te faire ce qu'il t'avait, est-ce que tu lui crois à la personne ? C'est vrai. Bendy voulait sortir avec toi. Bendy. Bendy, où que tu sois, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Tes péchés s'accumulent. Tu as... Mon amour, oublie. Bendy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oublie ces gens parlant des choses plus importantes. Alors qu'en étude du travail de Maman Obi, tu l'as terminé ? Je n'ai pas pu le faire. à cause de ses problèmes avec ses idiots. Ah, oui, Amara. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, viens, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Allez, 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 allez. D'accord, d'accord. Mon amour, je te reviens. Papa, doucement. Viens ici. Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Tais-toi, et suis-moi. va cuisiner cet igname. Eh ? Oui. Cet igname ? Ah-ha. Ha. Papa, il m'a, n'a failli qu'il n'y ait. Et alors ? Ah, je viens juste de finir de préparer la, la pour kanakasu avec l'unogu sauce que tu as demandé. Et maintenant, tu voudrais que je prépare l'igname pour toi ? Papa Biko, tu veux juste interrompre ma conversation avec Ikena ? Tu vas fermer ta gueule ? Va faire ce que je t'ai dit de faire, tout de suite, et sans contester. Ok, papa, je vais donc d'abord aller libérer Ikena. Ne t'inquiète pas, je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Regarde, cuisine cet igname tout de suite, je voudrais la manger et me rendre à la réunion. Ah, je sais que tu ne veux pas manger cet igname, tu ne veux pas manger cet igname, papa. Oye, tu veux juste t'interrompre ma conversation avec Ikena, je ne sais pas pourquoi tu es t'es pour toi. Bien sûr que je dois le détester, tu comprends ça ? Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Après m'avoir demandé de te préparer la Kweikono, tu me demandes de faire l'igname, pas ce que je cause avec Ifima. Euh, Ikena, il faut que tu partes, ma fille est occupée. Mais, tonton, elle m'a dit de l'attendre. Est-ce que j'ai de l'eau dans la bouche ? Je t'ai dit qu'elle était actuellement occupée derrière. Va-t'en. Ok, mais est-ce que je peux lui dire au moins que tu... Ne me provoque pas, Ikena, je t'ai dit de partir. Je dis, va-t'en. Est-ce que je peux lui donner au moins ses arachides ? Emporte tes cacahuètes. T'as-t'elle dit qu'elle veut des cacahuètes ? C'est ça. Je dis, emporte tes arachides. Non, mais t'es sourd ou quoi ? Ah, ah. Je t'en prie, je veux juste... Va avec des arachides. Va-t'en de chez moi ! Non, mais j'y crois pas. Je veux juste lui donner ses arachides. Si je te vois encore roder auprès de ma fille, c'est là où tu verras de quel point je me chauffe. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'argent ? Tu n'oublies pas qu'aucune condition n'est permanente. Je verrai bien le bout du tunnel. Attends, tu veux dire que mon père t'a parlé de cette manière ? Tu t'avais vu la façon dont il m'a parlé. J'avais tellement honte de moi-même. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? Je suis juste resté tranquille. Après ça, je suis parti. Je suis désolé de mon amour. T'en fais pas. Je connais quelques problèmes de mon père. Je le sais. Je vais lui parler, ok ? Non, c'était bien, ne lui parle pas. Je veux pas qu'il soit plus en colère contre moi. Mais le faites-le. Eh bien, c'est mon père. Alors, je connais le moment opportun pour lui parler et comment lui faire comprendre les choses, ok ? Que puis-je faire sans toi ? N'oublions du tout. Je suis à toi n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. en fait, le temps, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas si je vous pose cette vision. bien. Vous pouvez vous donner une raison, juste une raison pour laquelle vous détestez Ikena. Parce que la façon dont je vois les choses, papa, je ne l'aime pas du tout. Est-ce que je peux savoir pourquoi je dois aimer Ikena ? Est-ce qu'il est ton mari ou quoi ? J'ai appris que tu l'appelles souvent ton copain. comme ça tu voudrais que je l'aime pour qu'il puisse avoir accès de s'approcher de toi et de te gâter ? Non, pas maintenant que je suis encore en vie. Papa, personne ne me gâte, je ne suis pas un bébé. Mais Naï, ils sont proches l'un de l'autre depuis des années, ce que tu sais déjà et rien de mal n'est arrivé. Pourquoi parles-tu comme ça ? Est-ce que tu t'entends parler ? Alors comme ça, tu attends que son ventre prenne du volume pour que tu finisses par te rendre compte qu'il faisait des bêtises. Hein ? Demande-lui si elle est encore vierge. Ah ah ! Naï, pourquoi parles-tu comme ça ? Elle sait de quoi je parle. Elle sait pourquoi je suis en train de parler comme ça. Tu comprends ça ? Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Tu bougna m'envoie Féné. Elle me fait dire à quoi ? Oh ben, quelqu'un qui a dit à quoi ? Ok papa, ok. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Qui ça nous ? Je veux dire Ikéna et moi. Non mais j'allucine. Alors Ikéna et toi, vous êtes déjà nous ? Oui papa, nous sommes nous parce qu'il est mon copain et mon futur mari. Juste comme ça ? De toute façon, je n'ai aucune preuve à cela. Je ne sais pas si tu as dit à ma canne et toi. La fille, viens. Où est-ce que tu as dit ? Viens. Ok papa, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu m'as bien entendu ? Oui papa. C'est ce que tu devrais faire. Tu veux vraiment gâter cette fille ? Naï, mais pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi l'as-tu embarrassée ? Je ne peux dire que... n'est-elle pas une adulte ? De combien d'années ? Comment est-ce que je l'embrasse ? C'est une adulte. Tu peux vraiment détruire la vie de cette fille. Moi, l'agaté. Oui. Moi, l'agaté. Vas-y, je t'écoute. Il faut qu'on m'aime. Je t'ai dit que c'est mon père et que je sais comment et le bon moment pour lui parler au Kouemé. Mais toi, tu ne vas jamais cesser de me supprimer. Ah, amie chérie, tu es là ? Oui. Bienvenue. Je suis allée au marché pour acheter quelques provisions. Eh, bienvenue. Merci. Grand frère et maman ? Elle est allée à une réunion. Oh, elle l'a dit hier. On se voit plus tard. Et que je suis derrière. Dépêche-toi, j'ai faim. Ne t'en fais pas, tu vas manger. Alors, mon amour, qu'est-ce que tu me proposes de faire baser sur ce que dit ton père ? À propos de ça, je propose que tu viennes dans ma famille avec certaines personnes, certains aînés, à l'occurrence ton ancle, dans le but de faire part de tes intentions et c'est rien que ça. Je vais devoir parler à mon oncle quand son parent j'ai une date pour venir voir tes gens. Vraiment ? Je suis très contente. Bien sûr. Tu t'entends parler, t'es très comique. Écoute, grand frère, si tu fais ça, je serais tellement contente. Donc, tu veux que je le fasse ? Bien sûr. Ha ! Qu'est-ce que tu crois ? Ikenna, qu'est-ce que tu veux me dire ? Que tu ne veux pas laisser ta vieille mère se reposer tranquillement. Nega, maman, pourquoi est-elle si excitée ? Eh bien, elle est contente parce que son frère veut finalement se marier. Son frère ? Quel frère va se marier ? Ah, maman, mais toi, est-ce qu'elle a du frère ? C'est moi, évidemment. Maman, grand frère Ikenna est si présent, ton fils a décidé d'épouser Amarachi. Oh, yeah, Joloki. Radio sans pile. C'est bon, on a compris. Odiné Anunana, mon fils est-ce vrai ? Eh bien, maman, en fait, c'est ce que je voulais te dire, vu que la radio sans pile l'a dit. Ouais. Je crois qu'il est temps. Il est temps que je me case. Il n'y a pas de... Que a bubonkangansena des garçons à hommes. Mon fils est finalement devenu un homme. Maman. Non, mais c'est bien. Mais est-ce que tu l'as dit à ton oncle Odiné ? Eh bien, je ne l'ai pas encore dit. Je voulais d'abord te mettre au courant avant de lui dire. C'est très bien. C'est bien. J'espère qu'il sera content. Il sera d'accord. Mais, pourquoi elle serait-il pas d'accord ? Est-ce qu'il y a de mal à se marier ? Non, 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 non. Mais tu le connais et son comportement. Il n'aime pas quand quelque chose de bien arrive à ma famille. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le mettre au courant. Il faut une année, nous d'aime. Non, quand même, je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Je lui le mettrai au courant. Il devrait être content que j'essaye de me marier. Hein ? Bien sûr. Eh, bientôt je vais devenir grand-mère. Oh, c'est que moi j'ai eu un fou. Il est fou et il a eu un fou. Hein ? Et toi aussi tu dois commencer à... Tu ne m'as encore rien montré. Tu es venu ici ce matin pour me dire que tu veux épouser la fille de Mazewaki. C'est bien ça ? Exactement, tonton. Il est grand temps. Combien est-ce que tu as ? Et que n'a combien as-tu as-tu de l'argent ? Rien, n'est-ce pas ? Cours-tu que le mariage c'est comme aller au marché pour acheter des beignets ? Hein ? Ou du pain ? Jamais ! Le mariage est une affaire sérieuse. Regarde-toi. Non, regarde-toi. Hein ? Écoute, juste un simple trois mille n'aillera que tes égaux sont venus ici pour reclamer comme amande. Tu as été incapable de rembourser jusqu'à ce qu'ils prennent la preuve de sa mère ainsi qu'une chèvre. Ils sont partis avec. Je sais ce qui t'a donné l'argent pour que tu puisses rembourser. Ok, Kena. Oh, attends, attends. Ton plan c'est de m'amener chez Ouakue pour me faire honte, c'est ça ? Ça ne marchera pas. Écoute ma conclusion que je n'irai nulle part avec toi. Pas de mariage, je n'irai pas avec toi. Tonton, pourquoi tu parles comme ça ? Je n'ai pas payé l'amende à cause de la façon dont ils m'ont traité pour n'avoir rien fait. Mais j'ai fini par payer cette amende moi-même. Pourquoi tu parles comme ça ? Hein ? Tu m'as demandé combien j'ai ? Tu ne m'as même pas laissé parler ? Tu continues. Tu n'as pas d'argent, Ikena. Pourquoi je te demandais si tu as de l'argent ? Tu n'as pas d'argent. En te regardant, d'ailleurs, on comprend tout de suite que tu n'as pas d'argent. Hein ? Tu n'as pas d'argent. Écoute, Ikena, arrête de te faire honte. Maintenant, conclusion et mon mot de fin c'est que je ne rien nul pas avec toi. Ma réponse est non. Va plutôt réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie plutôt que de raconter les bêtises que tu racontes. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu n'es pas d'accord que le fils de ton frère se marie, c'est ça ? Quel fils de mon frère ? Toi ? Hein ? Quel fils de mon frère ? Sors de chez moi. Donc parce que je n'ai pas d'argent, tu ne veux pas m'accompagner chez mes beaux-parents ? Je t'ai appris, Ikena. Va dans de chez moi. Je t'ai dit que je t'accompagne nulle part. Le fils de ton frère ? Quel fils de mon frère ? Idiot. Ikena, tu es encore assis ? Oh, Ikena, va-t'en ! Je n'irai nulle part. Va-t'en ! Ne viens pas me mettre la honte aussi. Regardez-le. Tonton, tu ne veux pas aller avec moi ? Ne t'en fais pas. Je vais épouser une femme pour toi. Elle va se lever et te faire manger. Et tu le diras. Merci, ma tantine. Merci. Maman, merci. Regarde-toi. Un adulte ! Moi, ton neveu, tonton. Moi, ton neveu, le fils de ton frère. On a la femme à boire. Je t'en dis. Il n'y a pas de soucis. N'importe quoi. Regarde-le. Je me fais honte. Je vais aller épouser une femme. Regarde-le. Le mariage. N'importe quoi. Maman, ça, c'est de la méchanceté. Mais pourquoi est-ce que ton ton dessine fait ça ? Hein ? Il a dit qu'il n'ira pas. Et pourtant, il a verti quelqu'un qui veut y aller de ne pas le faire. Hein ? Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant ? Maman, que veux-tu dire pas, c'est pas arrivé à ce point ? Est-ce que c'est jusqu'à ce que cette tombe détruise cette famille que tu sauras que c'est arrivé à ce niveau ? Ah, 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 Ike, je crois que tu devrais écouter ce que Itie Oji t'a conseillé. Va et reviens. Ensuite, nous saurons la prochaine ligne d'action à prendre. S'il te plaît, s'il y a quelque chose dont j'en suis sûr, Tchewa Ninyan Olararona. Le fait que Dieu soit calmé, silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas ce qui nous arrive. Ouluno Binyase Olo Nantukounou. Nkono Fuziono Néanke. Nya Wakwe, c'est pour ça que nous sommes ici. Oui, Inai. Donc, vous êtes ici pour épouser ma fille ? Oui, Inai. Et Ike Naï, si présent, est-ce que vous voulez épouser ? Exactement, Inai. D'accord. Hum, Ike Naï, je vais te demander. N'as-tu pas de Mona ? Et même si tu n'en as pas, je connais quand même ton oncle, Odessi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ici avec toi ? Euh, Inai, il a refusé de venir. Pourquoi ? C'est une longue histoire. Je pourrais ne pas comprendre. Ah, cela veut dire, votre famille n'est pas du tout en paix. Et la dernière des choses que je puisse faire est de donner la main de ma fille, à un garçon dont la famille n'est pas du tout en paix. Alors, ça ne peut pas marcher. Naï, je t'en prie. Écoute, c'est juste un moment où... Sur ce, j'en ai terminé. Vous pouvez partir de chez moi. Naï, s'il te plaît. Je sais ce que c'est que le mariage. Le mariage est un engagement à vie. Et vous êtes là tous les deux pour épouser ma fille, hein ? Allez-vous-en. Allez-y, allez-vous-en avec cette bêtise. Pas de colas. Pas d'anciens. Et vous voulez épouser ma fille ? Dégagez de chez moi. J'en ai terminé avec vous. Je vous en prie. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui sera, sera. Ce que Dieu décide, c'est ce qui se réalise. Kouden, si le veuille ou pas, ce qui sera, sera. Et même si un ancien te suit pour aller payer la dôtre, mon fils, juste ne t'en fais pas pour toutes ces choses. Dieu s'occupera de tout le moment voulu. Eh bien, maman, c'est aussi vrai. Oui, selon la tradition, Ibo, si tu peux en payer la dôtre d'une femme, un ancien doit aller avec toi. Un proche-parent, c'est ça ? Tu peux pas juste aller comme ça. Hein ? Mes grands frères, est-ce qu'Amarachi est la seule fille de ce village ? Il y a plein d'autres belles filles dans cette communauté. Même Toshi, mon ami, c'est une très belle fille. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Elle va accepter. Elle va t'épouser. Tu comprends pas. Comment je peux me caser avec quelqu'un que je connais à peine ? On parle de mariage, là. Au-delà de l'amour. Je connais même pas ton amie. C'est vrai qu'elle vient ici, mais je la connais vraiment pas. Grand frère, ne t'en fais pas. Tu veux aimer Toshi. C'est une très bonne fille. Assez. Comment peux-tu introduire ton frère à une fille qu'il ne connaît pas et tu veux qu'il l'épouse ? Ok, c'est à nous. Mais maman, Toshi nous rend souvent visite. Tu la connais. Assez. J'ai dit assez. Qui a-t-il ? On te demande de chercher ta part de mari. C'est tout un problème. S'il te plaît, mon fils, ne fais pas attention à elle, d'accord ? Maman, je veux aller confronter ton temps au Denti. Je vais faire ça homme à homme. Ça ne va pas prendre du temps. Mon fils, viens, viens, viens. Maman, t'en fais trop tout le temps. Tu cherches à me calmer. Laisse-moi l'affronter. Parce que c'est... Homme à homme. Parce que ce n'est pas un problème d'homme à homme. Il fait agonio, ok ? Tu es un jeune homme. Tu es un jeune homme. N'essaye pas de le confronter, s'il te plaît. Juste calme-toi. Fais comme si rien n'est arrivé. Et même si tu le vois, salue-le. Moi, le saluer. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas besoin d'honneur. Je n'ai pas besoin d'honneur. Maman, je pense que je devrais aller parler à Maman. À qui tu as dit qu'il n'y a pas ? Plutôt que d'essayer de trouver une petite amie à ton frère. La petite amie dont tu parles. Je suis dépassée comme ça, ok ? Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas besoin d'honneur, mais je n'ai pas besoin d'honneur. Maman, tu es sérieuse là ? Maman, je n'ai pas besoin d'honneur, mais je n'ai pas besoin d'honneur. Papa. Hein ? Papa. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? C'est quoi la signification de ça ? Si tu savais que tu allais lui mettre la honte, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de lui dire de venir ? Papa, je n'ai pas aimé ça. Et puis quoi encore ? Je n'ai pas aimé ça. Papa, l'argent n'est pas tôt. Je sais que tu aimes l'argent plus que ta vie, mais l'argent ne fait pas tôt. L'argent n'est pas tôt dans le mariage. Franchement, Naï, je suis tellement déçue par toi. Hein ? Oui, je suis tellement déçue par toi, qu'après toutes ces supplications, tu as quand même fait venir Ikena dans cette maison, et tu l'as humiliée à cause de l'argent. Juste à cause de l'argent, Naï. Ce n'est pas juste tôt. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu sais, parfois, vous... Tu ne veux pas comprendre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu sais, parfois, vous les femmes, je commence souvent à vous regarder comme du simple pain et du poisson. Parce que vous ne réfléchissez pas comme des êtres humains. Est-ce que Kena vous a dit que j'ai refusé qu'il épouse ma fille à cause de l'argent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde le sait. Tu ne veux pas à cause de l'argent. Voyez-vous ça. Tu veux l'argent plus que toi-même. Tranche-moi la gorge. Laisse-moi te poser cette question. La toute première fois que je suis venu à la maison de ton père, combien de personnes sont venues avec moi ? Je ne m'en souviens pas, mais je sais que tu es venu avec beaucoup de gens. Tu ne peux pas te rappeler. Maintenant, combien d'anciens m'ont accompagné à la maison de ton père ? Ton père et trois autres anciens. Trois autres anciens. Maintenant, combien d'anciens sont venus avec Kena pour épouser ma fille ? Aucun. Aucun ? Tu sais que le père de Kena est mort et son seul oncle vivant a refusé de venir avec lui. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que peut-être ils ont des problèmes de famille. Maintenant, ma fille ne peut pas du tout aller en mariage dans une famille qui n'a pas de paix parce que sa vie est encore importante pour moi. Le problème d'argent que vous êtes en train de soulever est tout autre chose. Un homme doit être capable de prendre soin de sa femme, la vêtir, la nourrir. Hein ? Il y a plusieurs raisons qui font que ce mariage ne peut avoir lieu. Je l'ai déjà dit et je ne saurais le dire une seconde fois. Alors calmez-vous toutes les deux. Papa. Hein ? Mais papa, je l'aime. Ne veux-tu pas comme ça ? Que tu aimes qui ? Quel amour ? D'où vient-il ? Amour, ma guaraque ! Maman, parle-lui. C'est même quand... Maman, parle-lui. Je n'aime pas ça. De quelle manière dois-je encore lui parler que ce que j'ai fait ? Votre Altesse, ma soeur m'a dit que vous êtes venue l'autre jour chez nous pour me chercher et vous m'avez demandé de venir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Je voulais juste te remercier personnellement pour m'avoir sauvé l'autre jour des mains de ces malfrats. Ça compte beaucoup pour moi. Merci. Allez, voyons, c'était rien. Ça fait bien longtemps. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Et honnêtement, tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi. Merci, ça me battra au cœur. Il n'y a pas de quoi. Voyez-vous, chaque fois que ces malfrats vous causeront encore des ennuis, faites-moi juste savoir, je viendrai les combattre. Vraiment ? Oui. Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je disais. Tu viendras me sauver. Tu es un homme vaillant. Tu es mon jardin. Oui. Ikenna, tu me plais bien. Non. Je t'aime. Vous m'aimez ? Oui, je t'aime. Merci, Demimi. Bon, je vais devoir m'éclipser. Je dois aller retrouver ma petite amie. Ta petite amie ? Oui, je... Tu veux dire que tu as une petite amie ? Oui, j'ai une petite amie. Voyez-vous, nous venons de très loin. Nous sortons ensemble depuis très longtemps. Une très belle femme. Une très belle femme. Encore une fois, merci de m'aimer. Et il faut que je m'en aille. D'accord ? Merci. Je crois que tu l'as entendu. Je t'ai prévenu, mais tu n'as pas voulu m'éclater. Maintenant, tu vois, il nous a abandonnés ici et est allés chez une autre fille. Ah bon ? Et qui t'a demandé ton avis ? Oh là, ferme-la ! Dégage d'ici. Faut le camp ! Dégage ! Je suis désolée pour tout. Franchement, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon père. Après ton départ, maman et moi l'avons affrontée. Mais tu sais que mon père est un homme têtu. J'ai dû aller vers lui et le supplier tête à tête. Et après beaucoup de... ...supplications, il m'a demandé de te dire de venir. Parce qu'il voudrait avoir une conversation avec toi. Qu'il veut avoir une conversation avec moi ? Comme ça, il pourra encore m'insulter ? Honnêtement, je ne fais pas confiance en ton père. Je ne lui fais pas confiance. Comment ça ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là que tu ne comprends pas ? As-tu oublié la façon qu'il m'a insulté ? Et qu'il m'a humilié ? Pour être venu demander ta main à un mariage ? Non mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? S'il veut vraiment que je vienne pour avoir une conversation, pourquoi il n'accepte pas que je vienne avec mes gens ? S'il veut vraiment que je paye la dote, je dois venir avec mes gens ? Eh ? Oui ? Izioko. Des gens. De quelles gens es-tu en train de parler ? Non, est-ce que tu as des gens ? Laisse-moi te demander, Ikema, quand tu es venue chez moi pour demander ma main à un mariage ? Avec combien de personnes es-tu venue avec ? Même si mon père t'appelle pour t'insulter une fois plus, viens quand même, à cause de l'amour que tu épouves pour moi. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de convaincre mon père de t'accepter. Maintenant tu me parles des gens, des gens. Il a dit qu'il voudrait avoir une conversation avec toi, après cela vous irez voir le prêtre. On ira voir le prêtre. Quoi ? Tu veux dire ? Des malfrats, des mauvais garçons, ont attaqué ma fille en la présence de Basil. Et il n'a pas pu la défendre et la protéger. C'est exactement ce dont je parle père. Si l'homme que j'appelle mon mari a été incapable de se tenir pour protéger sa soi-disant femme, lors des troubles pareils, alors il ne mérite pas d'être mon mari. Oui, il ne mérite pas d'être le mari de la princesse de ce royaume. Là-bas à l'étranger papa, j'ai vu des hommes sacrifier leur vie juste pour protéger leur femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Basile s'est enfui comme un lâche. Il s'est enfui et m'a laissé mourir entre les mains de ses malfrats. Il n'a même pas pu rester. Papa, tu aurais dû voir comment il est parti. Mais tu sais qu'ici, nous ne sommes pas à l'étranger. Nos habitudes sont différentes. Et ça ne suffit pas que tu puisses changer ton avis sur Basile juste comme ça. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as été attaqué ? Papa, je n'ai pas jugé nécessaire de te le dire. Je suis désolée. Tout simplement parce que ce jour, un homme est venu de nulle part et il nous a sauvés. Et il m'a même aidé à retrouver mon sac et tout était intact. Tu veux dire qu'il y a un homme aussi intelligent dans ce royaume ? Il ne t'a pas jugé nécessaire de me le dire. Depuis ce fameux jour-là, la princesse n'a jamais oublié... What ? L'Ogard. Naï, le chemin de l'église est par là. D'accord, je voulais voir certaines personnes avant d'aller rencontrer le prêtre. Ils vont nous suivre à l'église ? Bien sûr, tu as compris. Allez, allons-y. Que ? Que ? Que ? L'O pissed. Qu' gainèénerve ? Sous-titres par Jérémy Diaz La maison ? Oui La maison est bien jolie La maison est très jolie J'aime bien le modèle de la maison La clôture électrique, le portail Et même les éclairages La personne a fait son mieux Il a essayé, tu dis ? Est-ce que tu sais au moins qui a construit cette maison ? Non Cette maison a été construite par le fils de Zodike Johnson Ce jeune garçon de 22 ans qui vit à Lagos Johnson ? Bien sûr Je n'arrive pas à y croire Johnson a construit cette maison Oui Ce jeune garçon de 22 ans Johnson que je connais là Johnson le regarde avec qui on s'est débrouillé au forage du village Nyaoula C'est le propriétaire de cette maison Tu m'envoies balader Tu m'envoies balader Nyaoula Mais Téhova Johnson Aguange Kutokara Non mais ce gars il a fait de son mieux Tu lui tires mon chapeau Il a fait de son mieux Regarde juste le modèle Johnson que je connais là Bien sûr Il a fait tout ça Regarde là bien Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi dans la vie pour être capable de construire ce genre de maison ? Parce que je connais bien Johnson Ce qu'il fait pour vivre n'a vraiment pas d'importance Le tout c'est qu'il a pu avoir de l'argent Il y a des gens qui sont chanceux dans ce monde Non mais pour de vrai je lui tire mon chapeau Johnson Kainaga allons-y Qui l'a essayé ? Même cette clôture électrique n'est pas mal Éclairage Johnson Il a fait de son mieux On dirait qu'il est là Peut-être qu'il va quelque part Ne t'inquiète pas nous y reviendrons Ah ah Johnson C'est incroyable Hum Ikena Viens on va parler Je me demandais On ne voit plus voir le prêtre ? Il y a d'abord un problème Parlons-en Et que pourrait être le problème ? Sais-tu pourquoi je t'ai fait parcourir tout le village ? Tu as dit que tu voulais qu'on voit le prêtre Alors je me suis dit que Tu voulais qu'on se balade un peu Ceci dit en passant Je t'ai fait parcourir tout le village Pour que tu vois ce très beau manoir Dieu merci que tu connais tous ces jeunes garçons Qui ont construit ces manoirs Et certains d'entre eux Tu sais quand est-ce que leur mère était mariée ? Puis-je te poser une question ? A ton âge Qu'est-ce que tu as déjà réalisé ? Ikena Non je dirais que c'est la vie Au moins je respire encore Mais c'est pas de ma faute Je travaille aussi dur Ce n'est pas de ta faute Alors c'est la mienne Maintenant laisse-moi te dire Les gens qui ont bâti tous ces manoirs C'est ce genre de personnes que je veux que ma fille épouse Non pas un rat d'égout comme toi Et à partir d'aujourd'hui Arrête d'embêter ma fille Va et Essaye de te bâtir Je ne vais plus du tout t'avertir Non mais regardez-moi ça Connard Hey Tu veux dire que mon père t'a fait pas courir tout le village juste pour t'insulter ? Oui c'est ça Juste pour m'insulter Que tous ces gens qui ont construit ne sont-ils pas mes égaux ? Ceci, cela Mais en y réfléchissant je suis juste Je dois faire quelque chose Franchement Je dois faire quelque chose Je ne comprends pas Tu veux dire que tu as aimé ce que mon père t'a fait ? J'aime ce qu'il m'a dit tu vois Mais Ce qu'il m'a dit est utile C'est un challenge pour moi Je dois faire quelque chose Il est grand temps Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai juste envie de quitter ce village Je vais aller en ville me débrouiller Me débrouiller aussi comme mes égaux Tu veux me laisser dans ce village Et partir en ville Oh Dieu Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Comment est-ce que tu peux me poser cette question ? Bien sûr que tu sais que je t'aime Alors si tu m'aimes Laisse-moi faire ce que je dois faire S'il te plaît Laisse-moi aller me débrouiller Tu crois que si j'avais de l'argent Ces stupides gardes de mon association M'auraient insulté moi ? Ou ton père m'insulterait ? Si j'ai l'argent Tout le monde va me vénérer Ils vont nous vénérer Laisse-moi partie Et que je me débrouille Et gagner de l'argent pour nous deux Je t'en prie Je n'apprécie pas cette condition Est-ce que toi tu aimes cette situation ? S'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie Mon amour Ne me donne pas ce regard Ok Alors comment et où Vas-tu trouver de l'argent Pour aller en ville Pour faire des affaires ? Eh bien je Je veux parler à mon oncle Oui je veux lui parler Comme ça Tu voudrais que ton oncle Te donne l'argent ? Ne t'en fais pas Écoute j'ai un plan pour ça D'accord ? Mon amour Je te souhaite tout le meilleur Mais je... Il n'y a pas de mais Ok ? Pas de mais Je vais partir Je reviendrai pour toi Et je gagnerai cet argent pour nous Tu me crois ? Je te crois Oh mon amour Ma princesse J'espère qu'il n'y a pas de problème Parce que la façon dont vous gardez M'enforce C'est d'être ici J'ai trouvé ça suspect Non Il n'y a aucun problème Alors qu'est-ce que je peux t'offrir ? Non rien ma princesse Je vais bien Merci Amara Je t'ai fait venir ici Pour une discussion Importante Elle peut être bénéfique pour toi et moi Si tu coopères D'accord ma princesse Je suis tout de suite Il y a ce gars qui s'appelle Ikenna Qui est-il pour toi ? Ikenna est mon amie Quel genre d'ami est-il pour toi ? C'est ton petit ami Ou juste un ami ? Non Il n'est pas juste mon ami Il est mon petit ami En fait Votre Altesse On planifie se marier très bientôt J'espère qu'il n'y a aucun problème Pour de vrai Où est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi non Je n'ai pas de travail Je ne travaille pas Je viens de finir avec mes études Donc j'aide ma mère à faire ses affaires Je vois Ola porte le sac Donne-le lui Votre Altesse Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Ouvre-le d'abord Oka Kouïgu Ma princesse Je comprends Dans ce sac Il y a 4 millions de naira Tu peux les garder Ils sont tout à toi 4 millions de naira ? Ma princesse 4 millions de naira pour moi Comment est-ce que Pourquoi est-ce que vous me donnez cette somme d'argent ? Parce que je ne me rappelle pas vous avoir fait quelque chose Et je n'ai rien qui puisse coûter 4 millions de naira Du calme Amara Il y a cette chose spéciale Que tu possèdes Que je veux acheter Une chose spéciale Qui vaut tous ces 4 millions de naira Viko De quoi s'agit-il ? Tu vois Il y a un très gentil et beau jeune homme Que j'ai rencontré récemment dans ce moyaume Ok Et je l'aime beaucoup Vraiment beaucoup Que je ne peux supporter de ne pas l'avoir Il est mon jardin Et j'aimerais passer le reste de ma vie avec lui Notre princesse amoureuse De garde ce village Notre princesse est amoureuse Ok, votre Altesse Dites-moi comment j'interviens Est-ce que la personne est liée à moi ? Est-ce que vous voulez que je parle à la personne pour vous ? Dites-moi juste Je le ferai La personne en question est Kena Eh ? Oui Tu es le seul obstacle qui m'empêche de l'avoir Raison pour laquelle je t'ai offert cet argent Si tu coopères, je saurais m'en souvenir Je sais qu'avec cet argent que je t'offre Ta vie Ne sera plus jamais la même Ezio Ha Ikena est l'homme que vous aimez dans ce village Avec tous les hommes qu'il y a dans ce village Les hommes De différentes couleurs, formes et tailles Uyaburini et Kinnankem Seulement mon Ikena Donc c'est pour ça que vous avez demandé à vos gardes De m'amener dans ce palais ? Eh bien Ma princesse Mon unique Ikena Mon seul amour N'est pas à vendre Elle, elle, elle n'a pas fait ça Elle l'a fait Elle a rejeté cet argent Mon fils, j'ai entendu ce que tu as dit Mais je vais te poser deux questions La première est Quel genre d'affaires iras-tu faire en ville ? Et deuxièmement Où comptes-tu avoir l'argent que tu vas utiliser en ville ? Non, 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 non J'ai fait des plans Tu vois, il y a mon camarade de classe que j'ai appelé Et je lui expliquais ma situation Alors Il m'a conseillé de venir Il fait Il fait dans les carreaux Tout genre de carreaux Donc Quand je vais arriver en ville Si l'affaire des carreaux Est favorable Pourquoi pas ? Je vais le faire Je vais le rejoindre Et si jamais c'est pas favorable Si c'est pas ça à quoi je m'attends Je sais bien me battre Je vais entrer dans la rue Et faire ce que je vais trouver Il y a bien d'autres moyens pour me caser Ensuite L'argent Eh bien En ce moment Je n'ai aucun argent Mais je pense à parler à tonton Au Densi Pour qu'on sache S'il peut partager le terrain familial Moi je vais vendre le mien Et gagner un peu d'argent Alors mon espoir est sur ce terrain familial En ce moment même Okuyo Hamaka Tu as bien parlé Mais le problème c'est Oudensi lui même Comment ? Ça c'est conflictuel Il n'y a aucun moyen Qu'Oudensi vende le terrain familial Et te donne l'argent Je le sais Pourquoi ? Ou il ne va jamais soulever le petit doigt Pour t'aider Mais on ne sait jamais Va tenter ta chance Mais je veux savoir pourquoi Pourquoi ? C'est pas le terrain de mon père Maman J'ai quelque chose à te demander Vas-y Y a-t-il quelque chose Que tu as fait à tonton Au Densi dans le passé Qui fait en sorte Qu'il nous déteste autant Parce que c'est évident Qu'il ne veut absolument Rien de bon pour cette famille C'est vrai Je suis confusse Eh oui Je ne lui ai rien fait Je n'ai jamais rien fait De mal à Oudensi C'est juste un homme méchant Tu n'as pas besoin De lui faire quelque chose Pour qu'il commence à se comporter Comme il se comporte Hein ? D'ailleurs quand votre père et moi Vous savez qu'il a Continuons avec ce dont T'on parlait Maman Tu voulais dire quelque chose Quand papa est mort Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit continue avec ce dont on parlait Ne changeons pas de sujet Maman pourquoi ? Maman y'a-t-il quelque chose Que tu nous dis pas ? Non Il n'y a rien Continuons juste Alors pourquoi tu Tu voulais dire quelque chose Ensuite tu t'es arrêté Tu devrais aller te reposer Demain matin Tu dois être fort Pour aller voir ton oncle Pour lui demander l'argent S'il te plaît Bonjour grand frère Bonjour Comment a été ta nuit ? Manu était bonne Et la tienne ? Bien Laisse-moi l'appeler mon père D'accord vas-y Papa ? Ekena ? Bonjour tonton Tu vas venir chez moi très tôt le matin J'espère que tout va bien Tout va bien tonton Tout va bien Je suis venu pour que nous parlions D'un truc important J'espère J'espère que tu n'es pas venu me demander De De t'accompagner Pour aller épouser une fille Non Non C'est autre chose Qu'est-ce que c'est ? Je suis tout de suite Je suis tout de suite Ok Tonton tu vois Je pensais En fait Je ne pensais pas Je veux que nous partageons le terrain familial T'es-tu bien entendu ? Attends que bien tu te dis Retire-le je t'ai pas bien compris Tonton à voir ton visage comme ça Rien d'extra Je dis juste que Si c'est possible Partageons le terrain familial comme ça Je pourrais Au moins utiliser pour moi Pour faire quelque chose Est-ce que ta mère t'a dit Qu'on partage un terrain ? Attends quiconque t'a dit Que nous partageons un terrain Nous ne partageons pas de terrain On partage très bien On les a acquis Lorsque ton père était vivant On ne l'a jamais essayé Il ne pourrait même pas faire une telle proposition Hein ? Tonton y a-t-il quelque chose de mal A vouloir partager le terrain familial ? Même si mon père ne l'a pas fait Qu'un lit en vie Je suis son fils Je peux le faire C'est moi le chef de famille Tu ne peux pas C'est la loi Renseigne-toi à ta mère Mati Elle le sait Personne n'a jamais essayé ça dans notre famille On ne vend pas le terrain familial On ne vend pas les biens Au contraire On les acquiert Et puis d'ailleurs Qu'est-ce que tu veux faire avec le terrain ? Tu vois tonton Je veux Après avoir fait le partage du terrain Je vendrai le mien Utiliser l'argent En voyageant en ville Pour commencer quelque chose Maintenant je comprends tout Je suis désolé On ne partage pas le terrain dans notre famille Oui On ne le fait pas Nous acquérons le terrain Tu peux en l'ambler si tu veux Acquéris ton propre terrain Et partage-le avec tes enfants Mais dans notre famille On ne partage pas le terrain Tonton Pourquoi ça ? Pourquoi tu parles comme ça ? Est-ce que c'est mal pour toi De me donner la part de mon père ? Tu as ta part Donne-moi ce qui appartient à mon père Il y a quoi de mal en cela ? Ça veut dire quoi ça ? On ne partage pas le terrain dans cette famille Il y a qu'elle a sort de chez moi Tu me demandes de partir c'est ça ? Va-t'en Pourquoi ? Parce que je veux le bien de mon père ? Où es-tu ? Apporte dans ma ma tête s'il te plaît Toi là, viens là Allez, sors de chez moi Sors de chez moi Animal Va t'ajouter avec moi Sors de chez moi On porte quoi ? Tu ne connais pas Oden-si Ton oncle est un homme très méchant Au fond, Karim m'a dit qu'il n'acceptera pas Il n'acceptera pas Maman, pourquoi ne pas chercher quelqu'un pour acheter l'un de ses terrains ? Sans qu'il ne le sache Ah, ce n'est pas possible Regarde, oublie ça Ce n'est pas possible Maman, pourquoi ? En fait, tu vois, il est l'aîné dans la famille Et quiconque veut acheter un terrain Doit d'abord passer par lui pour son consentement C'est la seule façon pour eux de savoir que le terrain est authentique Il faut qu'on n'y a pas Il n'y a rien qu'on puisse faire Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien du tout Mais une chose est sûre Un jour, Oden-si Oden-si va payer Pour toutes ces atrocités Qu'est-ce qu'on fait, Oden-si, qu'est-ce qu'on m'a fait Maman, t'en fais pas Je sais quoi faire Mon fils S'il te plaît, ne fais rien de stupide, hein ? Ikenye Ne fais rien de stupide, s'il te plaît Tu sais que tu es mon seul fils Le coup Ne Obura Papa Et Bibi, toi, Franck ? Oui, papa Je vous ai tous appelé à cette réunion pour que nous puissions parler d'une affaire très sérieuse Qui affecte notre famille Vous avez tous remarqué que depuis un certain temps Nous traversons des moments difficiles Dans cette maison A cause de l'argent Euh, Obura Papa Depuis que ton patron T'a chassé hors de sa maison Tu n'arrêtes pas de te pavaner dans tout le village A ne rien faire Comme un mauvais esprit Et Bibi Et Franck On t'est renvoyé de l'école Pourquoi ? Parce que je n'ai pas payé la scolarité Alors en tant que chef de cette famille Et en tant que père Je voudrais faire les choses Comme un bon père Naï Hum ? Pourquoi est-ce que tu te plains ? Hein ? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que je t'ai conseillé De garder ton argent Pour le futur de cette famille Tu as refusé Mais tu as décidé de construire une maison Maintenant tu as construit la maison Et on s'ouvre Regarde notre situation Mais n'avons pas un toit où dormir N'est-ce pas une bonne chose ? Donc vas-y, continue Naï C'est bien Mais la situation maintenant est très mauvaise Je connais une chose Il n'y a pas de problème Même qu'il n'y a pas de solution Il n'y en a aucun J'ai pris une décision Pour le bien de cette famille J'ai vendu Une parcelle du terrain familial J'ai vendu la parcelle à 1 million 1 million 800 000 Naira Seulement Seulement Voilà l'argent 1 million 800 000 Naira Papa Allez mon ami Depose ça Depose Toi dépose Toi J'ai décidé de te donner 1 million 500 000 Naira Prends cet argent Prends cet argent Va en ville Et lance ta propre affaire Multiplie cet argent Sois un homme Tu sais chez nous on dit que Le fils d'un lion est un lion Vas-y Et deviens un homme Les 300 000 Naira restant Je prendrai une partie Pour Pour payer la pension Des boubais Et des francs Ouais Le reste Je te le donnerai Pour que tu prennes soin De la maison Donc Papa Donc tu dis que tu vas me donner 1 million 500 000 Naira Oui mon fils c'est exactement ce que j'ai dit Papa Dieu va te bénir Amen Même dans une autre vie Tu seras toujours mon père Amen Oh papa Que Dieu te bénisse davantage Papa Papa merci beaucoup Merci Donc Finalement Je vais retourner à l'école Pour de vrai Ouais Hey Naira Je suis contente Ah Enfin Tu as prouvé que tu es un père incroyable Bien sûr En fait Un bon mari Un bon mari Papa Papa Merci Mais papa Oui Je pense à quelque chose Et qu'est-ce que c'est? Tu as dit que tu allais donner 1 million 500 000 Naira Frère Obiora Oui Et y a-t-il un problème avec ça? Non Y'a aucun problème Mais Un peu plus tôt J'ai été entendue causée Avec Frère Ekena Concernant Dans l'auteur infamilial Mais il a dit qu'il voulait vendre ses parts Pour Utiliser l'argent Et aller en ville Comme si Elle pourra construire quelque chose par lui-même Papa Ne penses-tu pas que Tu es censé partager l'argent Entre deux Ou alors Donner 500 000 Naira Aïkena Et le reste Abiora Obiora Tu es vraiment idiote Pourquoi dire Ce type de chose Comment tu peux vivre? Pourquoi dire-t-elle une chose pareille? C'est bon Calme-toi Calme-toi Regardez, Boobé Regarde la confusion que tu viens de causer C'est bon Abiora Naira Je crois qu'Eboudé a raison Maman S'il te plaît Le thérop en question est le terrain familial. Tu n'as pas du tout partagé le terrain avec Ikena. Mon mari, s'il te plaît, je te conseille de partager l'argent comme elle a si bien dit. Donne au moins 500 000 à Ikena et laisse Obiora prendre le reste. Comme ça, Ikena pourra aller se chercher. Maman, 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 maman. Cette famille est la mienne. Le terrain m'appartient. Je suis le chef de famille. Je peux partager, je peux faire peu importe ce que je veux avec le terrain familial. Partage ta part de terrain. Si tu veux partager ton terrain familial, va dans ton village et partage ton terrain à qui tu veux. Arrête de bouffer ta bouchée, racontez d'un poète ou quoi. Cette réunion est terminée. Papa, pensez-y au. Réfléchir à quoi même? Fous le camp! Réfléchir à quoi? Fous le camp! Je dis que la réunion est terminée. Regarde ce que tu as causé maintenant. Je me vais. Ça suffit, arrête! Chez mes bons parents. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévu de vous. Maman, calme, gogo, gogo, gogo. Ah, bibé, gogo, 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 gogo. Papa, je te préviens, s'il te plaît. Saint Samin, Naira, ce n'est pas beaucoup. Tu me cherches les ennuis! Obiora, papa, comme je l'ai dit plus tôt, tu iras en ville. Fais ton sac. Maintenant, tu iras en ville. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, papa. Eh oui. Gadmigiel, t'aime, 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 t'aime. Je repars en ville pour recommencer ma propre affaire. Mais tu n'as pas encore fini avec ton master? Comment comptes-tu commencer une affaire? Mon père m'a donné un peu d'argent. Oh, ton père t'a donné un peu d'argent. Un million cinq cents mille. Ton père t'a donné un million et demi? Ouais. Mais comment est-ce possible, ça? Comment cela ne serait pas possible? Mais non, comment est-ce possible? Mais d'où? Comment a-t-il fait pour te donner un million et demi? On a un anobanko. Tu veux dire que mon père ne peut pas? Ne peut pas avoir ce genre d'argent? Mais bien sûr, Obiora, soyons réalistes au moins. Ton père ne peut pas avoir un million et demi. Regarde notre condition. D'où et comment lui viendra ce un million et demi? Olivia, Colia, en fait, je n'ai pas ton temps. S'il te plaît, prends soin de cette concession. Obiora. As-tu entendu ce qu'il a dit? Grand frère, j'ai entendu. Un million et demi. Alors comme ça, cet homme a un million et demi avec lui. Et je lui demande juste deux cent mille pour voyager. Iken, me calme-toi. Arrête de me dire de me calmer. Me calmer, pourquoi? Me calmer, pourquoi? Quoi? Nous savons tous que ton ton d'essai est très méchant. Tu ne vas pas te tuer. Tout ce que tu as à faire, c'est de te calmer. Mais je sais que quelque chose ne va pas quelque part. Quelque chose ne va pas quelque part. Un million et demi de nera. D'accord. Dans cet homme a un million. Ok. Odense! 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 Ikena. Dans c'est comme ça que tu peux être. Donc c'est comme ça que tu peux être aussi maléfique, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme si j'étais une brébille perdue? Ikena, tu vas bien? Pourquoi tu as eu mon nom comme si j'étais ton égal? Je venais juste de quelque part. Et j'ai vu un projet en cours sur notre terrain familial près des bureaux de poste. Et quand je me suis adressé au travailleur là-bas, Ignacioce m'a confirmé que tu as vendu notre terrain familial. As-tu vendu ce terrain, oui ou non? Oui, je l'ai fait. Eh bien alors, tu me demandes pourquoi? Uhum. Tu me demandes pourquoi tu as vendu notre terrain familial à Ignacioce? C'est à moi que tu poses cette stupide question? Attends, attends. Ikena, Ikena. Je devrais te demander si tu vas bien. Qui es-tu pour me demander pourquoi est-ce que j'ai vendu mon terrain familial? Qui es-tu? Et qui es-tu pour lui vendre ce terrain? Sans notre consentement? Tu me poses des questions? Pourquoi je ne vais pas te poser des questions? Pourquoi je ne vais pas? En Guinée, qui y a-t-il? Maman, tu t'imagines? Je suis venu chez toi il y a de cela quelques semaines. Je t'ai supplié tonton, s'il te plaît, je veux commencer une affaire. Donne-moi la part de mon père. Ma part de terrain pour que je vende et je commence une affaire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, dans cette famille, on ne vend pas de terrain. On ne vend pas de terrain. Mais derrière moi, tu as vendu ce terrain sans notre consentement. Ok, il n'y a pas de problème. Puisque tu l'as fait, maintenant, je veux ma part de cet argent. Attends, attends, Ikena, arrête-toi là. Pourquoi tu parles à mon père de cette façon? Moins que rien. Franck, tu es malade? Je te demande si tu es malade. Repète ça. Et si tu es malade, prêts? Repète ça. Si tu te vois pour qui? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tiens mon frère, que tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Attends de voir ce que je vais faire. Attends. Attends, Neka. Il me demande ce que je vais faire. Attends de voir ce que je vais faire. Essayez de mes conseils, s'il te plaît. Reste les vois ce que je vais faire. Regardez-moi le franck d'hier. Imaginez-moi le franck d'hier. Il se permet d'insulter mon frère. Neka, tu veux tuer quelqu'un? Essayez un peu. Viens. Neka, rentre, rentre. Tu ne vas rien faire. Viens. Neka, rentre à la maison. Je jure, je vais te donner une leçon à cette fille. Tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu as causé dans cette famille? Tu as vendu le terrain, alors je veux ma part. Je veux ma part dans cet argent. Non, donne-ça pas d'argent, non? Oui, qui est? Tu as vendu ce terrain, alors je veux ma part. Maintenant. Magie. Donne-moi ce qui me revient. Tout de suite. Non, ne me touche pas. Donne-moi ce qui me revient. Moi, d'ici. Hé, Ikena. Grand frère Ikena, s'il te plaît. Tu joues aux ignorants. Tu joues aux ignorants. Non, écoute, dans cette famille, tu veux que je sois un vaurien? Tu veux que moi, Ikena, sois un vaurien? Au lieu que je devienne inutile et pauvre dans cette famille, j'utiliserai plutôt la tête d'une personne pour des rituels. Alors, je veux bien... Maman, je vais utiliser la tête d'une personne pour des rituels. J'espère que tu m'as bien entendu, n'importe quoi. Hé, grand frère Ikena, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux se louer sur la tête de mon père? La tête d'une personne dans cette famille. Frère Ikena. As-tu entendu ce que ton fils vient de dire? Papa, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, il était... Ton fils a versé de la bière sur ma tête. C'était un accident. La boisson s'est renversée. Ton fils a dit qu'il va utiliser mes enfants pour des rituels. Un rituel pour de l'argent. Non, non, il a dit une tête. Une tête? C'était par colère. Hé! Non, non, il a dit une tête. Juste une tête. Même, il n'était pas sincère. Hé! L'Omona doit entendre ça. L'Enaï, je le jure, il n'était pas sincère. Pas seulement Omona. Le roi va entendre ça. Tiens, je vais lui dire de reprendre ses mots parce qu'il n'était pas sincère avec ce qu'il a dit. Hé! Papa, souviens-toi que je t'ai prévenu par rapport à ça. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai prévenu par rapport à ça. Moi! Ikenna! Ikenna! Tu vas entendre de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Ikenna, tu auras de mes nouvelles. Il est sans cœur. Il est vraiment sans cœur. Un million et demi qu'il a donné à Obiora. En me laissant envers rien. Comment il peut vendre notre terrain familial sans me donner une partie? Comment? Comment on peut être méchant dans cette vie ainsi? Grand frère, je pense que tu devrais appeler la police pour nous. Non, non, non. Ma fille, ma fille, ce n'est pas arrivé à ce point. S'il vous plaît, ne venez pas avec la police. Ce n'est pas une affaire de police. C'est une affaire de famille, s'il vous plaît. Mais mama, la police va aider. Et tonton Odeci va donner à grand frère sa part de... De... De l'argent. Ah, ah, ça veut dire quoi? Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Je sais comment gérer ce gère de personne. Je sais comment les gérer. T'inquiète pas. Un homme sans cœur. Une méchante, une méchante âme. Hi. Mon fils, j'aurais aimé que tu verses cette boisson dans ses yeux. À l'intérieur même de ses orbites. Il ne serait pas capable de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas finir avec lui. Je retourne là-bas. Non, 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 non. Non, Ikenye, viens, viens. Moi, est-ce que tu ne vas m'entendre? Ikenye! Mon fils, ne fais pas quelque chose de stupide. Après, viens manger. Tu n'as pas mangé. Ikina. Mon fils. Concernant ce que tu... Tu traversais. Je veux proposer un truc. Quelle proposition, tonton? Je veux que tu oublies ton oncle et le terrain familial. Je veux que tu ailles en ville et voir ce que tu peux faire de ta vie. Tonton, comment tu peux parler comme ça? Est-ce que je vais aller en ville avec les mains vides? Aller en ville nécessite de l'argent. Tu sais que c'est ce que j'ai toujours voulu. Je ne peux pas me réveiller un matin et aller en ville comme ça sans argent. C'est la raison pour laquelle je le combat. Comme ça, il va me donner mon argent. Mon fils qui est à l'étranger m'a envoyé un peu d'argent. Je vais te donner quelque chose de ça. Tu vas me donner un peu d'argent? Oui. Je le ferai. Tonton, merci. Je te remercie. C'est bon mon fils. Merci énormément. C'est bon. Merci beaucoup. Lève-toi mon fils. Lève-toi. 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 Tu n'es pas obligé de t'ajuniller. C'est rien. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fils, voici soixante-dix mille nairas, tu peux aller partout, trouve un peu d'argent Et ajoute à ceci, puis va en ville, par la grâce de Dieu, tu vas gagner des milliers et des millions et des millions de dollars Puis, en se racontant, je prie pour cela au nom de Jésus, prends l'argent Tonton, merci beaucoup C'est bon mon fils Que Dieu te bénisse C'est bon Que Dieu te bénisse C'est bon, tu es béni Alors, votre Altesse, qu'est-ce que je suis censée faire avec cet argent ? En fait, j'ai vu ta soeur, c'est elle qui m'a dit que tu avais besoin d'argent pour aller en ville et commencer une nouvelle affaire Dans ce sac, il y a 4 millions et demi de nairas Prends-les, tu peux les utiliser pour commencer n'importe quelle affaire de ton choix Pendant que je travaille sur tes dossiers pour aller à l'étranger avec moi Écoute Ikenna, je te le promets Je peux te faire devenir riche Très riche De telle enceinte que tu n'auras plus à te lamenter pour de l'argent Plus jamais Voyez-vous, je... Je suis vraiment reconnaissant que vous avez eu cette pensée de... De... D'essayer de m'aider Mais... Le problème n'est pas d'accepter cet argent Le problème c'est... Ce que je vais devoir payer en retour Parce que je sais que rien n'est pour rien Rappelle-toi de ce que je t'ai dit la première fois que je t'ai rencontrée Ikenna, tu es le genre d'homme que je veux dans ma vie Je veux juste que tu m'épouses Et je te promets que... Tous tes désirs, tous tes souhaits seront mes ordres S'il te plaît Voyez-vous, c'est là où se situe le problème Je suis content que vous ayez dit ça Eh bien... Je suis désolé de vous décevoir Rien dans ce monde ne me fera quitter L'amour de ma vie Même pas un sac d'argent Même pas voyager d'un pays pour un autre S'il vous plaît Voyez-vous, vous êtes une bonne personne Mais alors... Je ne peux pas... Je ne pourrai jamais... Quitter ma femme Je voudrais tout de même que tu étudies ma proposition Penser Parce que je crois que Dieu nous a destinés à être ensemble Il n'y a vraiment rien à penser là-dessus Parce qu'en fait, il n'y a rien à y penser là-dessus Je ne peux pas quitter ma femme Elle est l'amour de ma vie Nous avons fait un long chemin Elle est tout ce que j'ai Je ne peux pas penser à quoi que ce soit Je suis désolé Ikenna et moi j'insiste pour que tu réfléchisses là-dessus Je reviendrai après demain Pensez L'argent 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 Un Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi est-ce que la princesse vient toujours dans cette maison? Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Eh bien, allons à l'intérieur, je vais vous expliquer. Allons-y. Ikenna, tu as entendu ce que ton oncle Dainty venait de dire. Est-ce que tu l'as réellement dit? C'est pour ça que vous êtes ici. Je croyais que vous êtes venu à cause de notre terrain familial qui l'a vendu sans notre consentement. Ikenna, ça ne répond pas à la question que Iché Philippe t'a posée. La question est, est-ce que tu l'as dit ou pas? Voilà la question. Eh bien, ce ne sont pas vos affaires, si je l'ai dit. Tu es malade? N'as-tu pas entendu ce que ton oncle venait de dire? Que tu as également dit que si tu ne te faisais pas de l'argent dans cette famille, tu allais également utiliser sa tête pour un rituel maléfique. Oh oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Comme c'est son plan pour moi d'être un vaurien dans cette famille, je l'ai dit et je le redis encore. Mais frère, vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Il a dit qu'il va utiliser toute ma famille entière pour des sacrifices rituels, pour de l'argent. Vous voyez? Ikena. Oudensi, attends, attends, attends. Attends, Oudensi. On est là. T'inquiète pas. On est là. Ikena. T'es là devant moi à te vanter? Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Je te le demande. Quel est ton plan, disons, tout ça? Comment je compte le faire ne sont pas vos affaires. Et n'oublions pas le problème qui nous amène ici. Demandez à Céton pourquoi il a vendu le terrain de mon père sans mon consentement. Ça m'a vu donner un centime. Je veux qu'il me donne ma part. Je fais partie de cette famille. Je suis l'aîné de la famille. Je suis le premier petit-fils de cette famille. Tu dois me donner ce qui m'appartient. Je l'ai dit, non? Je l'ai dit. Ikena, c'est toi. Qu'il me donne ma part. Je veux qu'il me donne ma part. C'est comme ça que tu nous parles. Demandez à Céton. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ce jeune n'a pas arrêté de se plaindre chez nous que Oudensi, son oncle, a vendu le terrain familial et a donné l'argent à son fils, Obiora, en nous laissant avec rien. Comment tu fais ça? T'es de quel côté? En nous laissant sans rien. Hein? Et nous n'avons rien dit à propos de ça. Est-ce qu'on a dit quelque chose à propos de ça? Un être humain sans cœur est le pire qu'il n'est pas. Ichi Oji, nous sommes en train de parler de la vie qui est plus précieuse que toute autre chose. Et toi, tu voudrais qu'on s'attarde à parler de terrain et d'argent. Correction, correction. J'apporte une correction. Personne ne tue personne ici. Personne. Oji, c'est bien toi qui l'encourage. Maintenant, je connais ses plans. C'est toi, n'est-ce pas? Il ne me soutient pas. Pas du tout. Il ne fait que te dire la vérité. C'est tout. Il te dit la vérité. Donne-moi ce qui me revient. T'es là à dire qu'il me soutient. Oudensi, 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 Vaman andui, Oudensi, 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 Najka, Oudensi, Alors si tu me le permets, est-ce que je peux aller continuer ? Va faire ce que tu faisais ! Ichi-Oji ! Parle-lui s'il te plaît, je veux qu'il me donne ma part d'argent, c'est tout ce que je veux ! C'est tout ! Tu lui dis de partir, c'est ça ? Oui ! Tu lui dis de partir ! Je lui ai demandé de partir ! L'un de partir, il est parti ! Je lui ai demandé de partir ! Wow ! Vous ne parlez pas de ce qu'il s'est plaint ! Ah-ji ! Tu vas le regretter ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi qui le soutient ! Il est parti ! Vraiment ? C'est incroyable ! Oji, c'est bon ! Oji ! Ça va ! Ah ! Boudin-Zi ! Na, maintenant que tu as décidé de partir en ville, tu sais que tu dois commencer à réfléchir à comment payer le loyer pour une boutique où tu vendras quoi que tu veux vendre ! Et tu dois encore avoir de l'argent pour payer une maison ! Louer une maison où tu reposeras à ta tête après une journée de dur labeur ! Il finit à bord du dollar ! Tu me demandais comment tu comptes avoir de l'argent, comme ton oncle a refusé de t'aider ! Eh bien, maman, tu as dit la vérité, mais... Tu vois, je suis allé voir Mazio, dit... Donc après que je lui ai tout expliqué, il m'a donné 70 000. Et j'ai aussi 48 000 avec moi. Concernant où je vais habiter, la vérité c'est que je ne sais pas encore, mais... Quand on arrive au pont, on le traverse. Mon fils, Mazio, j'ai t'a donné ? 70 000. 70 000, Naira ? Je n'arrive pas à le croire. Hey ! Encore, mais... Je dois commencer à réfléchir comment avoir ma part de contribution. Hein ? Peut-être je vais... Vendre certaines de mes chèvres. Oui, je vais vendre certaines chèvres. Je vais le faire et te donner ma part de contribution. A de Kofongonja, à Borgologo. Merci. Et je ferai également quelque chose. Faire quoi ? Qu'est-ce que tu as pour faire quelque chose ? Grand frère, je dois contribuer, même si c'est petit. Laisse-moi te dire ce que tu vas faire si tu veux aider ton frère. Avant qu'il ne parte en ville, prends tous ses vêtements, lave-les et repasse-les. Nettoie ses chaussures. Hein ? Voilà ta part de contribution. Hey maman, toi aussi. Voilà ce que tu dois vraiment faire pour ton frère. Et rassure-toi qu'il mange de la bonne nourriture avant qu'il ne quitte la maison. Au moins ça, ça, je ne dirai pas non. Je suis entièrement d'accord. Sans souci mama, je ferai tout ça. Grand frère, je suis contente pour toi. Jusqu'ici, ma décision est prise. Je ne ferai pas demi-tour. Il est dit que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Inahakaru, et que vas-tu vendre en ville ? Ah, je suis d'accord. Ok. Ton fils est sur le point de partir pour aller se débrouiller. S'il te plaît, reste avec moi à tout moment. Que ton esprit ne m'abandonne pas. Je te promets, et je te rendrai fier. Je te le promets, père. Je lui parle juste de mon voyage. Reste avec moi. Je te promets, que je te rendrai fier. Ne t'en fais pas. Ton père prendra soin de toi. Où que tu ailles, il sera en train de prier pour toi. Mais surtout, notre bon Dieu, le Tout-Puissant, te protégera toujours. Amen, maman. Je vous promets que j'irai, et je vous rendrai fier. Je sais que tu me rendras fier. Je crois en toi. Maintenant, Amaray Neka, vous deux devez aller à la cuisine, lui préparer quelque chose de bon à manger avant qu'il n'embarque dans ce voyage. Quelque chose de vraiment délicieux. Hein ? Maman, ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Je le ferai. Et toi aussi, prends soin de toi. Ne fais pas trop de travail, champêtre. Je te promets, que je ne le ferai pas. Maman, je t'en prie. Maman, attends. Je n'ai pas vu Amara depuis le matin. L'as-tu envoyé quelque part ? Je ne l'ai envoyé nulle part. Ah, ah, mais pourquoi est-ce que tu demandes ? La voilà, justement. Bonjour, Maman. Viens ici, Amara. Viens ici. Viens par là. Place-toi là. Tu es partie de la maison depuis le matin. Où est-ce que tu étais ? Papa, je suis allée chez Ikena pour l'accompagner. L'accompagner pour où ? Ah, papa, Ikena est allée en ville aujourd'hui. Alors, je suis allée l'accompagner à l'agence. Donc, si tu ne l'accompagner pas, il ne trouvera pas le chemin pour l'agence ? Ah, papa, où est-ce qu'il y a ? Ikena, c'est mon futur mari. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je l'accompagne à l'agence ? Papa, je ne te comprends pas. Où est-ce qu'il y a ? Attends, Amara. Alors, comme ça, tu as le toupet d'appeler ce vaurien de garçon ton mari ? Tu es folle ? Non, papa, je ne suis pas folle. Et s'il te plaît, n'appelle plus mon futur mari, mon unique Ikena. Inutile, il n'est pas inutile, maman. C'est un vaut rien ! Arrête ça pour une fois. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas attention à ton père. Tu veux dire que Ikena, mon futur beau-fils, est maintenant en ville ? Oui, maman. Il est allé en ville ? Naye, tu n'es pas content ? Que Ikena, notre futur beau-fils, soit maintenant en ville, tu dois être content. Ton gendre avec qui ? Notre beau-fils. Que ce soit la toute dernière fois que j'entende le nom de ce garçon dans ma concession. Et nous quoi ? Toutes les deux, dégagez de ma vue. Allez-vous-en. N'importe quoi. Naye. Va-t'en. Tu as dit que je partais... Non, mais tu es sourd ou quoi ? Je dis dégage de ma vue. Tu n'as encore rien vu. Non, mais je ne crois pas. Il ne faut rien. Qui veut épouser ma fille ? Ikena, Ikena, Ikena. Oblige des cocos. C'est ça. C'est ce qu'on va voir. Mon frère t'appelais ? Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il a commencé quelque chose. Oui, il a commencé quelque chose. Et je ne suis pas surprise. Oui, parce que je connais Monikéna. Monikéna est un très grand beau-sœur. Ma chère, tu peux le redire. Mon grand frère, je lui fais confiance. C'est un travail. Il le fera. Je sais qu'il le fera. Salut Amara. Comment tu vas ? Ça fait un bail ? Je vais bien, merci. Je... Je ne vous connais vraiment pas. Tu ne me reconnais pas ? Johnson, n'es-tu pas Amara ? Oui, mon nom c'est Amara. La fille de Maze Ouakwe. Ah, mais tu me connais, je suis Johnson. C'est lui qui a inauguré sa maison. Il y a l'issue-là deux jours. Cette grande maison à côté du marché. Cette grande maison. Vous êtes propriétaire ? Je suis le propriétaire. Je suis allé à Dubaï. Beaucoup d'argent. Eh oui, beaucoup d'argent. Cette grande maison à la place du marché. Ce... Manoir. Vous avez beaucoup d'argent. Toujours à dire, ne t'inquiète pas. Cela n'est rien qu'au pair à ce que j'ai en ville. J'ai une grande maison en ville, plus que celle-là. Eze. Oui ? Attends, attends, attends. Tu as une autre grande maison en ville. Une plus grosse voiture, ceci n'est qu'un chouet. La maison de la ville doit être plus grande que celle du marché. Tu peux vraiment le redire. Donc, j'aimerais qu'on aille quelque part où c'est cool. Comme ça, on pourra parler. Quelque part de cool, c'est cool partout. T'en fais pas, ne te dérange pas. Si tu le dis, tu sais Amara. C'est cool, on peut bien parler ici, il n'y a pas de problème. Bah, si tu le dis. Oui. Tu sais Amara. Il t'est égo, il t'est égo. Tu peux le redire. Amara, j'ai cherché un moyen de te voir et de te parler. Mais Dieu merci, je t'ai vu ici aujourd'hui. En ligne et en direct. Tu sais, en fait, j'aimerais t'épouser. Euh, j'aimerais faire de toi, ma femme. Et passer le reste de ma vie avec toi. Johnson? Johnson, venu depuis Dubaï. Beaucoup d'argent. Accepte juste. Je veux m'occuper de toi. Euh, excuse-moi. Euh, Johnson? Oui, je vais t'épouser. Je croyais que tu as dit que tu me connaissais bien. Bah oui, je te connais. J'en doute. Tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne me connais pas du tout. Parce que si tu me connaissais, tu allais savoir que le cœur de la fille de ma mère est pris. Je ne suis pas disponible. Comment ça tu n'es pas disponible? Ce n'est pas toi que je vois là? Hein? Accepte juste. Oh gars, qu'est-ce qu'il y a? Ne l'as-tu pas entendue? Elle a dit qu'elle n'était pas disponible. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Qui t'invite dans notre conversation? Tu me demandes? Hein? C'est la future femme de mon frère. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Una, qu'en quoi? L'oua vos kakuisso. Je ne comprends pas ce qui dérange. En fait, dis-moi, c'est quoi le problème? Garde d'abord ton argent. Laisse-moi te parler. Elle, elle est... La soeur d'Ikéna. Qui est mon futur mari. Donc, c'est sa soeur. Oh? Je suis la propriété d'Ikéna. Je ne suis pas disponible. Très bien. Comme tu as beaucoup de maison, tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup d'argent. Utilise ton argent. Il y a beaucoup de filles avec des tailles et des formes. Choisis n'importe quelle... Ikéna, dont tu es en train de me parler, là. Est-ce qu'elle est mon noir en ville? Est-ce qu'il a l'argent? Le vrai argent? Una, rentrons chez nous. Laissons sa milliardaire. Il a trop d'argent. Attends, attends, attends. Hé! Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu traites la marchandise de quelqu'un de bêtise. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Je m'en fiche pas mal, je veux pas savoir. Si tu veux, sois Dieu, je m'en fiche. Allez, débarrasse-moi cette bêtise. Ne pousse plus mes articles. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin ? Si j'avais l'opportunité que ton père a eu, je ferais plus d'argent que lui. En fait, qu'ils sortent d'ici. Tu sais même à qui t'es en train de parler. Je m'en fiche et je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Foute-t'aise. Allez, quitte de là, fous le con de mon chemin. Allez, dégage de là, imbécile. Mes enfants de riches, tu manques d'éducation. Tu manques d'éducation. Ouais. N'importe quoi. N'essaie même pas. Fais attention à toi. T'as essayé de faire quoi ? Est-ce que je suis venu là pour me reposer ? Je parle n'importe comment. Tu vas dégager d'ici avant que je ne t'attire des ennuis. Entrez et cause des ennuis à ton père. Entrez et cause des ennuis à ton père. Fils prodige. J'ai l'as gaspillé l'argent de ton père. Fils prodigue. Mon oeil. Il est là à me gâcher la journée. Il parle de ma marchandise, on dirait des ordures. J'ai l'as gaspillé l'argent de ton père. Sous-titrage ST' 501 ... 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 affaire je suis pas devant la maison de ton père et tu veux mettre mec tu ne pourras fout le con de là parce que dernièrement j'ai rien fait c'est ça tu restes tranquille parce que j'étais devant chez toi ici c'est la route gouvernementale et aucun moyen que tu mettes fin à mon affaire jamais de la vie je voudrais t'aider allez dégage d'ici t'es là t'es là à insulter ma personne et mon entreprise je veux arrêter mon business écoute la dernière fois que je t'ai vu devant ma maison et que je t'ai harcelé la façon que tu m'as répondu humain ça m'a fait réaliser que tu es un dur et que tu es un coeur fort et tu es exactement le genre de personne que je veux ça peut faire combien tout ça je paye dis moi y compris la brouette comment ça tu veux tout acheter je comprends pas tu vas acheter tu vas acheter tout ce que je vois là je veux que tu calcules tout j'achète y compris la brouette et je vais t'introduire dans mes affaires une affaire qui changera ta vie pour toujours combien ça coûte tu calcules tu veux tu veux acheter tout ce que j'ai combien ça coûte tout ça j'achète tout y compris la brouette je veux que tu travailles avec moi combien tu m'envoies balader mec je serais vraiment surpris que tu le fasses mais bon tout ceci tout ce que tu vois là coûte 97000 et la brouette coûte 5000 naira donc le tout fait 100 2000 102 mille c'est ça tiens voici 120 prend je t'ai dit que c'était la fin de ton business prends ça et entre dans la voiture en bas chez moi nous avons beaucoup de choses à côté d'où est-ce que tu sors toi c'est quoi ton truc déjà je croyais que tu voulais finir ta marchandise je veux que tu travailles avec moi désormais en ce moment à l'aise tiens allé monte on y va allez entre dans la voiture on y va on a beaucoup de choses à se dire d'accord je vais mettre ça des dents t'en fais pas on n'a pas besoin de ça pas besoin laisse ça attendre est-ce qu'on va réaliser ça ici laisse ça là je dis mais attendre les gens viendront ils vont prendre ils n'ont qu'à prendre une entreprise oui allez montre on y va ouais tu faisais cette torche pour la sécurité attend je vais la prendre et laisse tout ça allons à la maison laisse tout ça j'ai tout payer allons-y écoute t'en fais pas je vais au moins se vendre la prise laisse tomber tout ça on y va allez monte dans la voiture tout mon entreprise nous y voilà jésus christ ton père est un homme très riche il est tellement riche qu'il m'envoie balader regarde assois toi prends place m'asseoir où tu t'assois m'asseoir où que je m'assoie pour que ton père vienne me tuer c'est ça t'il te plaît je suis l'unique fils donc je veux pas d'ennui avec qui que ce soit je m'attendais à ce qu'on reste dehors et assois toi je t'ai dit voici ma maison tout ce que tu vois là je l'ai construit avec mon argent même les voitures là dehors sont toutes mes voitures assois toi t'as dit c'est ma maison prends place allez assois toi attends redis ce que tu viens de dire t'as construit cette maison toi oui tu es sérieux là ça c'est ma maison je l'ai fait avec mon propre argent même les voitures tout ce que tu vois tout ça est à moi écoute Ikeda comme je te le disais si tu as le coeur d'appartenir à la classe dont j'en fais partie le coeur de faire les affaires que je fais je te parie qu'en un an tu pourras construire une maison plus grande que celle-ci acheter la voiture de ton choix je ne sais vraiment pas quoi te dire au fait il y a même d'autres investissements pour une journée ça s'en est une désolé euh ne sois pas offensé j'aimerais savoir est-ce que tu es dans une secte est-ce que tu es dans ces choses suceurs de sang ou euh tueurs du destin ou dans la sorcellerie je veux que tu me répondes lequel ? maman maman tu es encore réveillée ? j'étais à l'intérieur à attendre que tu viennes dormir mais tu n'es pas venue qu'est-ce qu'il y a ? je suis inquiète inquiète ? ça fait des mois maintenant personne n'a des nouvelles d'Ikéna même pas un appel au moins si on avait son numéro on devait appeler pour savoir comment il va maman j'ai ce fort sentiment que grand frère Ikéna va bien où qu'il soit oui peut-être qu'il est occupé avec les affaires ou autre chose tu crois qu'il est occupé avec les affaires ? oui maman ok peut-être il est occupé maman s'il te plaît tu dois tu dois arrêter non je ne pleure pas quelque chose est entré dans mes yeux s'il te plaît hein viens allons à l'intérieur d'envers vas-y je vais te rejoindre plus tard je te rejoins d'accord maman s'il te plaît je t'attends amara tu n'as pas l'air contente du tout qu'est ce qu'il y as ? qui t'est énervé ? est ce que tu as eu les nouvelles d'Ikéna récemment ? Euh, non, mais est-ce que c'est pour ça que ton visage est comme ça? Pourquoi est-ce que mon visage ne serait pas comme ça? Quand je n'ai pas eu les nouvelles de l'homme que j'aime, mon futur mari depuis des mois maintenant. Qui sait si quelque chose de mal lui est arrivé? Dieu nous en préserve. Rien n'y arrive à mon frère. Maman également. Elle est inquiète. Elle n'a même pas pu dormir la nuit dernière. Pareil pour moi. Je suis inquiète. Je suis dérangée. Je n'arrive pas à dormir. Mais c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ça va aller. Calme-toi, d'accord? J'ai ce sentiment fort que mon grand frère va bien. Oui. Peut-être qu'il est occupé par les affaires ou autre chose. Tu sais comment les hommes se battent quand il s'agit de business. Tu... Tu... Tu es sûre? J'en suis sûre. Tu sais que je ne peux pas parler de quelque chose dont je ne suis pas sûre. S'il te plaît, souris maintenant. Je ne suis pas d'humeur à sourire. Je suis inquiète. Je suis dérangée. Oui. Amie, calme-toi, d'accord? Je vais rentrer chez moi. Ok. Je vais t'accompagner. Ne t'en fais pas. Continue ce que tu faisais. S'il te plaît, prends soin de toi. Amara, ma fille. Tu vois cette Ikena dont tu t'es toujours inquiétée, comme si quelque chose de mal lui est arrivé. Je suis assise ici, en tant que mère, et je te dis que rien de mal n'est arrivé à Ikena. Si tu continues comme ça, tu vas attraper l'hypertension. Et toi et moi, savons que dans cette famille, nous n'avons pas d'argent pour t'amener partout. J'espère que tu comprends ce que je viens de dire. Amara, tu dois t'aider toi-même. C'est bon, maman. J'ai compris. Ok. Merci. Oh! Je suis allée de si tôt ce matin. J'étais quelque part. Et où es-tu exactement allée? Papa, j'ai dit que j'étais quelque part. De toute façon, mettons ça de côté. Je voudrais juste te dire que, demain matin, quelqu'un viendra ici te faire une demande à mariage. Eh? Oui. Et cette fois-ci, je ne voudrais entendre aucune insulte venant de toi, ni aucune parole injurieuse. Parce que si tu le fais, je ne vais pas du tout te pardonner. Tu ferais mieux de mieux te comporter. Ils seront là demain matin. Je ne suis pas intéressée. Hein? Ce qui veut dire? Ce que ça veut dire, je ne suis pas intéressée, papa. Papa, c'est toi, dit fait, dit fait. Pourquoi est-ce que tu veux me vendre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Papa, si tu continues à me déranger avec cette histoire de mariage, cette histoire de mariage, je vais faire mes affaires, puis je vais partir. Je te laisse avec cette maison. Maman, parle à ton mari. Parlez pour lui dire. Ah, tu menaces de partir de cette maison parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi? Hé! Tu es là à attendre, un idiot! Un mec bizarre dont personne n'a des nouvelles. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il n'est pas déjà marié en ville? Et tu es là à l'attendre? Un souverain. Bien. Ne prononce pas mon nom. Je ne devrais pas t'appeler. Je dis, ne m'appelle pas. Je ne vais plus rien dire. Jusqu'à ce que ça se passe. Qu'elle continue d'attendre, un idiot. A n'amma est bon. long. Sous-titres par Jérémy Diaz Franck qu'est ce qu'il y a ? Franck qu est ce qu'il y a ? Maman ! Maman Tranquille Mon ventre, mon ventre ! Ton ventre ? Maman ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que ça va aller ? Lève-toi ! Sous-titrage ST' 501 Tu es le seul à qui je peux parler J'ai essayé partout, mais sans succès S'il te plaît, je ne veux pas que mon fils Franck meure J'ai même appelé son frère Obiora Pour qu'il m'envoie un peu d'argent Mais il a dit que les affaires ne marchent pas Aide-moi, je suis fatigué Je t'en supplie, aide-moi Je t'en prie mon ami Il ne faut pas blâmer le garçon Les affaires sont difficiles partout Hum ? Hum ? Hum ? Odente Hum ? Tu es mon bon ami Merci Hum ? Je vais te donner l'argent Merci Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à ce garçon Merci Mais euh... Tu dois déposer quelque chose Comme une garantie Comme ça, quand le moment viendra de rembourser de l'argent Je te remets ta garantie Mais je n'ai plus rien à donner Et... Mais... Ok, 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 ok J'accepte Je vais donner... Je vais donner quelque chose Euh... Mais ça doit être conséquent Les échanges qu'on fait entre hommes doivent s'équilibrer J'ai compris Euh... On va l'écrire Je vais tout faire Quand est-ce que je peux l'avoir ? Attends-moi là Euh... En fait... Euh... Je te vois dans l'après-midi Vas-y Alors docteur, c'est son minariat que je suis venu déposer J'espère que c'est complet C'est complet Comme je vous l'ai dit Nous ferons de notre mieux S'il vous plaît Docteur Docteur, s'il vous plaît, venez Je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec ce garçon Quel garçon ? Celui du bloc 2 Mon fils Hé, docteur, s'il vous plaît S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît S'il vous plaît Pourquoi est-ce que tu pleures ? Hein ? Naï Naï Naï, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Il est parti Hé, Bobé Que se passe-t-il ici ? Qui est parti ? Parti où ? Maman, frère, est mort Hé Hé Naï Naï, où t'es-ci ? Où t'es-ci ? Parle-moi Parle-moi Qu'est-ce qui se passe ? Que s'est-il passé ? Notre fils est mort Oh, Seigneur, Seigneur Où est mon fils ? Non, 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 non Seigneur, où est mon fils ? Seigneur, où est mon fils ? Non, 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 non Ramenez-moi mon fils Où est le docteur ? Dites-moi ce qu'il s'est passé Maman 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 L'argent a atterri comme une Land Rover, on ne dirait pas que c'est de la chance, c'est pas une chance, c'est pas de la chance, ouais, l'argent a atterri, il a atterri, l'argent est enfin arrivé, je ne pourrais pas mourir pauvre, moi, moi, mourir pauvre, Putain, putain, mais putain, qu'est-ce qu'il fait, allô, frérot, frérot, tout est finalement bon, à fin de compte, tout a été réglé, mais bien sûr que non, j'ai fait comme tu m'as dit, qu'est-ce que tu crois, Ouais, les voitures, mais qu'est-ce que tu crois, les voitures sont au même niveau, non, j'ai pensé, en fait, après avoir acheté un duplex, du coup, je me rends dans les voitures, j'achète toutes les voitures, là-bas, Mercedes Toyota, tu connais le reste, Bien sûr que oui, normalement, d'accord, pas de soucis, il n'y a pas de soucis, Soukouba Soumeli, mon pote, tout se passe très bien, Et ouais, Oh dialla, l'argent, c'est là, du bon vin pour moi, Un verre, M'en fiche des verres, Enfin, Enfin, C'est ce que j'essaie de dire, Allez, maman, sans appeler mon nom, Tu ne sauras pas que c'est ton fils ? Bien sûr, maman, c'est Ikena, ton fils, Maman, je suis désolé, je ne t'ai pas fait signe depuis, j'avais des choses dans la tête, Mais je veux juste que tu saches qu'Ikena, le premier petit-fils de la famille, C'est-à-dire, Ikena, ton petit garçon que tu connais, a réussi, Maman, arrête de crier, Ouais, ma sœur Neka, je veux lui parler, Elle est là ? Oh, donne-lui le téléphone, Neka, ma petite sœur, Tu manques aussi, tu manques aussi, ma petite sœur, Eh bien, t'en fais pas, je serai de retour bientôt, Très, très bientôt, Tout le monde me manque aussi, Je serai de retour, Hein ? Quoi ? Franck est mort ? Mais, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus-Christ... Waouh... Ok, maman, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Écoute, dans ce cas, je vais rentrer dès que possible. Oui, oui, je voulais venir d'ici deux semaines à cause de mes affaires, Mais, vu cette nouvelle, je viendrai aussitôt que possible. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501